Bonjour et bienvenue dans Zelda Return of the Hylian ! Alors, la dernière fois qu'on s'est quitté, je venais de finir le jeu. Et là, on va faire un épisode bonus. Je vais essayer de vous montrer comment obtenir le rang ultime et le rang de rapidité. Donc, entre temps, j'ai joué comme un malade pendant une semaine. Enfin, 5 jours. Pour obtenir le meilleur temps possible. Donc, j'ai obtenu le rang ultime et le rang de rapidité, c'est vraiment pas si dur. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on fait. Et après, j'ai fait des speedruns pendant 5 jours pour essayer de battre le meilleur temps. Et je suis arrivé au meilleur temps de 25-55, qui est, en tout cas pour l'instant, le record. Et d'ailleurs, j'ai tout capturé en vidéo aussi de mes speedruns. Enfin, presque tout. Il manque quelques passages quand même. Que j'ai pas capturé parce que j'étais pas sur le même ordinateur quand j'y ai joué. Donc, ouais, j'ai quand même pas mal de vidéos de la plupart des morceaux du speedrun. Donc, à l'occasion, je vous montrerai des passages. Donc, pour l'instant, dans cette vidéo, ça va être, en quelque sorte, un épisode bonus du let's play. Je vais recommencer une sauvegarde. Donc, celle-ci. Et, j'ai essayé de finir le jeu. Donc, pour avoir le rang ultime, sans mourir, avec 10 cœurs au maximum. Donc, sans mourir, c'est pas très compliqué. C'est que si on meurt, on fait quitter sans sauvegarder et on recommence à l'entrée, par exemple, du donjon où on est. Avec 10 cœurs au maximum. C'est-à-dire qu'il faut prendre aucun fragment de cœur. Enfin, on peut très bien en prendre 3, mais pas 4. Parce que dès qu'on obtient un nouveau cœur, on arriverait à 11 à la fin du jeu. Puisqu'on a, obligatoirement, on gagne un cœur à la fin de chaque donjon. Sachant qu'il y a 7 donjons, plus le donjon final. Mais le donjon final ne donne pas de cœur. Donc, on a 3 cœurs au début, plus 7 donjons, ça fait 10 cœurs. Faut pas prendre les fragments de cœur, en fait. Sans parler aux grandes fées. Sans acheter le flacon. Sans prendre le bouclier. Et en même temps, on obtiendra le rang de rapidité. Parce que, quand on essaye... Enfin, pour moi, les deux, ils vont ensemble. Parce que si on essaye d'être... D'avoir le rang ultime. Vu qu'on fait à chaque fois quitter sans sauvegarder. Bah, en fait, on perd pas de temps. On va très vite. On va pas chercher les fragments de cœur, les 4 annexes, les fées, tout ça. Donc, forcément, on a le temps de le rang de rapidité en même temps. En tout cas, dans ce jeu-là, c'est pas très dur d'avoir le rang de rapidité. Allez, c'est parti. Alors, je ne prends pas le bouclier. Je fonce chercher l'épée. Et je fonce vers le donjon 1. Et donc là, entrer dans le donjon 1, 23 secondes. Pas besoin de prendre la carte. Une clé. Pas besoin d'ouvrir la serrure qui est là-bas. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Je crois qu'il y a juste une autre clé. Donc ça sert à rien de dépenser une clé pour obtenir une clé. Deuxième clé. Voilà, si vous voulez vraiment aller vite faire un speedrun, vous faites sauvegarder, quitter, vous recommencez à l'entrée directe. Pour gagner quelques secondes. Là, je ne fais pas vraiment un speedrun. Je fais le rang de rapidité. Et le rang ultime. Bon, je ne suis quand même pas à quelques secondes près. Parce qu'il faut finir le jeu en moins de deux heures. Et vous verrez qu'on a largement le temps. Je pense que je vais faire un seul épisode, en fait. D'ailleurs, il faut que je regarde quelle heure il est pour quand même savoir à peu près. Il est 16h45 au moment où je commence cet épisode. Donc on a les gants. Là, on va quand même faire sauvegarder et quitter. Voilà. Après, il faut aller chercher la clé du boss. Après, on va refaire sauvegarder et quitter parce que si jamais le boss nous tue, il faut qu'on puisse y retourner sans s'embêter. D'ailleurs, quand je faisais le speedrun, je tuais à chaque fois cet ennemi-là pour obtenir des rubis. Parce qu'après, on va devoir aller acheter l'arc. On ne peut pas perdre de temps. Ah bah là, c'est bien, il m'a donné 20 rubis, c'est parfait. Donc quand vous faites un speedrun, vous avez envie d'obtenir 20 rubis ici. Et puis 5 rubis dans les autres monstres qu'on a tués avant. 2 fois ça, donc ça fait déjà 30 rubis. Et ensuite, il faut encore espérer avoir 20 rubis dans les monstres qu'on tue sur le chemin de niveau 2. Sur le chemin de l'arc. Et là, ça va déjà arriver d'être chanceux d'avoir un petit bug. C'est que parfois, quand on lui lance un crâne, il est blessé 2 fois. Je n'arrive pas à le reproduire sur commande, c'est assez rare. Voilà, donjon a terminé. Là, j'ai mis 2 minutes 39. Et dans mon speedrun, j'avais mis 1 minute 28. Donc là, pareil, vous pouvez faire sauvegarder et quitter. 8 minutes 28 pour finir le premier donjon quand même, c'est pas mal. Après, je ne vais pas vous parler du speedrun tout au long de la vidéo, mais bon par exemple là, il vaut mieux obtenir une bombe à cet endroit là. Parce qu'on a besoin d'une bombe pour aller au niveau 2. Et le seul moyen de l'obtenir sans perdre de temps, c'est que les buissons qu'on est obligé de couper, c'est quand les buissons qu'on est obligé de couper nous en donnent. Et donc, eux, il faut qu'ils nous donnent la rue. Ah mince, je suis mort. J'ai pas fait attention. Donc là, je suis obligé de faire quitter sans sauvegarder parce que j'ai essayé d'obtenir le rang ultime. Je vais me concentrer sur le rang ultime et parler un peu moins du speedrun. Mais ça m'a tellement obsédé pendant quelques jours que j'ai vraiment ça en tête. Alors, ne pas mourir. C'est quand même le plus important en ultime. Alors, donc là, il faudrait acheter l'arc. Quand on a pas assez de rubis, on peut aller dans cette maison. Où on a toujours 10 rubis à chaque fois qu'on y va, donc c'est bien pratique. Voilà, 52 rubis. J'ai assez puisqu'il faut 50 rubis pour acheter l'arc. D'abord, il faut parler au chef du village qui nous raconte sa vie. Voilà. Et maintenant qu'on lui a parlé, le vendeur nous vend l'arc pour beaucoup moins cher. Déjà, j'aimerais bien obtenir des bombes. Voilà, une bombe, c'est bien. Deux bombes, parfait. Donc là, je parle au vendeur et après, l'arc ne coûte plus que 50 rubis. Ensuite, on va aller voir le deuxième donjon. Enfin... Il faut quand même que je fasse attention à mes coeurs. En fait, j'ai intérêt à sauvegarder de temps en temps pour... On vous assure de ne pas devoir refaire 10 fois les mêmes passages. Ça serait un peu ennuyeux pour vous. Alors, direction le niveau 2. Et c'est là qu'il faut l'arc. Temple de l'eau. Euh... Ma carte, on s'en fiche. Déjà, je sauvegarde. Comme ça, si je meurs, je recommence à l'entrée du donjon. Là, il y a une bombe, ça peut servir. On en a 6, c'est plus ce qu'il en faut pour finir le jeu. Là, on peut passer par là, c'est plus rapide. Une petite clé. Un cristal. Ah non. Ah oui, c'est vrai. Vu que j'ai retourné les blocs précédents, j'ai même pas besoin d'activer celui-là. Comme ça, c'est bien, ça va encore plus vite. Aïe. On peut perdre 3 coeurs ? Oh bah, je vais pas faire mon feu alors. Ah, un coeur. Ah, vous me direz, si je perds 3 coeurs, c'est pas juste avoir un coeur qui va beaucoup m'aider. Donc là, il faut faire ça. Après, il faut aller chercher une clé. Après, comme je fais pas un speedrun, je prends les bases. On va essayer de trouver des coeurs. Alors là, on peut tirer une flèche. Et là, on peut mettre une bombe. C'est bon, on a le grappin. Alors, quand on le grappin, on fait sauvegarder l'équité. C'est pas la peine de continuer le temple de l'eau maintenant, puisque... Oups. Puisque de toute façon, on peut pas le finir. Donc on reviendra quand on aura les palmes. Donc là, on a pris un fragment de coeur, ce qui est pas gênant, parce que tant qu'on a pas 4 fragments de coeur, on risque pas d'atteindre les 10 coeurs. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vous dévoile pas forcément absolument tous les petits trucs que j'ai utilisé pour battre le record pour faire 25 minutes 55. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos qui seront vraiment consacrées au speedrun. Par contre là, je veux bien des coeurs. Parce que dans les montagnes, il y a quand même quelques ennemis assez fortes. Ok, alors, les montagnes. Oups. J'ai oublié qu'il pouvait passer dans les escaliers. Lui, il est un peu pénible. Voilà, j'ai jamais l'éviter, lui. C'est maintenant qu'il faut que je fasse un tout petit peu attention. Même plus qu'un tout petit peu. Il faut pas avoir Game Over pour obtenir le plus grand ultime. Ok, c'est parti pour le temple de la montagne. Donc ça, c'est un donjon que j'aime pas trop. Parce que... Il est super long à faire. Il a plein de sale vie. Il se passe pas grand chose. Donc c'est pas... Oups. C'est pas forcément le plus intéressant, je trouve. Alors, au début, il me faut deux clés. Une qui est là. Mais j'ai d'abord à chercher l'autre. Qui est par là. Par là. Et puis on va chercher les ases. Enfin, les crânes. Pour obtenir des coeurs. Oups. Donc déjà une clé, et puis l'autre elle est par là. Voilà. Je vais revenir à l'entrée. Surtout sauvegarder pour... Comme ça, si jamais je meurs, j'aurais pas besoin d'aller rechercher ces deux clés. Alors, ensuite, il faut aller par là. C'est bon, on a déjà utilisé nos deux clés. Ensuite, il faut attention. Je vais enlever ma touche. Qui sert à courir. C'est un peu plus prudent comme ça. Après, il faut d'abord aller là. Et on y est presque. Voici la lanterne ! Hum... On va continuer. On va sauvegarder tout de suite. Ça, on va tout de suite faire ça. Là, en fait, on va chercher une autre clé. Ensuite, on sauvegarde parce que maintenant, on a pas mal de choses à faire et il se pourrait que je me fasse tuer entre temps. Oups. Oups. C'est bon ! Hop ! Donc ce donjon, bien qu'il soit très facile, c'est un de ceux qui prend le plus de temps à faire, je pense, quand il faut un speedrun. Ensuite, c'est par là. On va allumer la deuxième torche, qui est derrière le deuxième mur fissuré. C'est là qu'il ne faut pas que je fasse comme dans le let's play, c'est-à-dire que j'avais sauvegardé quitter ce qui a remis à zéro les deux torches. J'aimerais bien avoir un petit peu d'énergie magique. Et bien non. Alors, ensuite, comme j'avais mis les deux torches, c'est bon, on peut y aller. Et là, on obtient la clé du boss. Je vais sauvegarder. Est-ce qu'il y a un petit peu de magie là-dedans ? Non. Ah bah non, le boss, il est dans le... Je ne me souvenais plus. J'ai tellement de réflexes que je ne vois plus cette porte. Hum... Bon, même seconde, je vais attendre à mourir. Ok. Je vais vous montrer une meilleure technique. Et voilà. Je vais découvrir ça en faisant mes speedruns. Je ne sais pas si c'est le moyen le plus rapide, mais en tout cas, c'est le moyen le plus sécurisé. Euh... Ouais, on se regarde. Donjon numéro 3, terminé. Ok. Alors, ensuite, euh... Il faut qu'on allait faire forger notre épée. Donc, d'abord, il faut parler au chef du village. Et là, dès ce moment du jeu, on pourrait faire forger notre gant. Euh... Ça ne va pas me servir pour avoir le rang ultime, mais c'était juste pour vous signaler. Parce que dans mon let's play, je ne l'avais pas forgé. Je ne savais pas que ça pouvait se forger, en fait. Je pensais que c'était que les épées. Et du coup, euh... J'ai eu les gants améliorés seulement tout à la fin du jeu. Ça veut dire qu'on pouvait accéder au donjon secret beaucoup plus tôt que ce que je pensais. Dès qu'on a le... Dès qu'on est dans le temple de l'ombre, en fait, je pense. Euh... Ok. Donc là, il faut qu'on aille maintenant au quatrième donjon. On va essayer de ne pas mourir. On va aller au temple de l'ombre. Euh... Non, au temple du désert. Niveau 4. Donc là, il y a la carte. Là, il y a la boussole. On s'en fout. Donc on va par là. Voilà. Euh... Aïe ! Pfff ! Panique totale. On va ! Oula ! J'ai eut chaud ! Petite quai ! Aïe ! J'avais oublié son... Ah, ça glisse à chaque fois. Encore une clé. Ensuite, on tombe, on retombe, et on a les palmes. On va sauvegarder. Donc on les a. Après là, je trouve un moyen de passer très vite cette pièce. Ah mince, il faut que j'en mette l'arc. C'est pas grave. En gros, c'était leur lancer des flèches pour aller vite. Et puis les deux autres, on peut les tuer à la fin, facilement. Ici, on passe en évitant tout simplement les méchants. Voilà. Là, il n'y a rien à faire. Et là, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire non plus. Et on a la clé du boss. Et maintenant, on va voir Agalim. Et on va voir Agalim. Je sais. Sous-titrage ST' 501 Yesss ! Premier coup ! J'avoue que je suis un peu entraîné. Parce que lui, il n'est vraiment pas facile à battre sans se faire blesser et ainsi de suite dans un speedrun. Là par exemple, si je faisais le speedrun, j'aurais recommencé. Parce que j'ai perdu du temps. Alors, j'aurais recommencé le boss parce que j'aurais perdu du temps je veux dire. Hum... Donc voilà, on a trois cristaux. On a fini à Ganym. Donc maintenant, on va retourner au temple de l'eau puisqu'on a les palmes. Ouais. Et vous allez voir, ça va aller très très vite. Et enfin, le boss. En fait là, dans ce donjon, on a zappé plusieurs éléments. Puisqu'on a simplement utilisé... On a attendu d'avoir les palmes pour faire la suite. Ok, bon, pour l'instant tout va bien. Quatre cristaux. En vingt-deux minutes, j'ai pris mon temps parce que... Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Oui, il faut aller là-bas. Donc là, il faut aller chercher le livre de Mudora en premier. Pour pouvoir ensuite parler au chef du village qui nous ouvre l'accès au cimetière. Ok. Aïe. Et voilà. Je peux laisser tomber pour revenir plus vite. J'ai pas game over, c'est essentiel. Par contre, je manque un peu de coeur. C'est un peu dommage que je me sois fait toucher par le fantôme. Bon, c'est pas grave. Je vais voir le chef. C'est toujours intéressant de trouver de l'énergie magique en tout cas. Y'a pas de coeur dans les buissons là ? Bah non. C'est pas grave, on va attaquer ce donjon avec deux coeurs. Alors, première chose, il faut aller chercher le marteau. Il est dans cette salle. Si, je ne fais pas d'erreur. Ah ! J'ai fait une erreur. Comment ça se fait que... J'ai planché son... Ah, donc j'ai dû rater. Probablement. J'ai dû rater tout à l'heure quand j'ai fait ça. Ah mince. Je suis obligé de recommencer. De quitter son sauvegarder parce que je veux le rendre ultime. Faut pas que j'aie gai mon heure. Je ne fais pas s'il est pas s'il est en train de faire que j'aie gagne de l'alteur. Je ne parlais pas... J'ai pas d'essayée. Je suis obligé de vous donner un petit peu de courage. Je suis obligé de la Bray de prêter. Je suis obligé de la Bray de poète. Je suis obligée de monter. Mince, qu'est-ce que je fais ? En fait, il faudrait que je le fasse comme j'ai l'habitude, dans le speedrun. Je le fais le plus possible. Parce que c'est de cette façon-là que je suis bien entraîné. Donc j'ai plus de chance d'y arriver. Si je prends mon temps, finalement, les fantômes, ils ont le temps de me foncer dessus. Et après, je me fais avoir. Je vais faire cette salle en mode speedrun. Oh le con ! Oh, j'avais réussi ! C'est pas vrai ! Sous-titrage ST' 501 Allez, troisième tentative ! Quatrième, je ne sais déjà plus. Oh, ça va, je survis. Ok, c'est bon. Après ça, on va sauvegarder comme ça. On n'a plus besoin d'aller rechercher le marteau. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste à aller chercher la clé du boss. D'ailleurs, oui, ce n'est pas par là. En fait, il faut que je fasse ça. Et ensuite, c'est par là. Je vais prendre ces vames, ces crânes. Ensuite, c'est là que ça se complique, dans cette salle. Ah ! Parce que là, les méchants, ils m'enlèvent quatre cœurs. Et ils sont très nombreux. Donc ça, c'est le cinquième donjon. Vous voyez que c'est déjà nettement moins facile que les quatre premiers. Mais ça va encore. Par rapport aux deux qui restent, ça va encore. Alors, essayons de ne pas mourir tout de suite, cette fois-ci. Voilà. Là, théoriquement, il ne devrait plus rien m'arriver jusqu'à la clé du boss. Juste que j'arrive à passer la salle en sens inverse, mais normalement, ça va tout seul. Voilà. Et puis là, il faut éviter celui-ci. Et puis là, je crois qu'il y a encore un ennemi. Allons voir maintenant le boss. Je ne sais pas pourquoi je le tue, lui. Allons-y ! Oups, je me trompe de touche pour l'épée. C'est parce que je viens de jouer à mon jeu avant. Et dans mon jeu, c'est... C'est le bouton C, c'est pas le bouton. Merde ! W ! Je devrais peut-être le tuer avec des flèches, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. Ça va être mieux ! C'est plus facile. Ah ouais, c'est vraiment plus facile. Et voilà ! Passons à la suite. Et la suite, c'est le donjon du feu, le temple du feu. Comme ça, voilà. Donc là, il faut faire attention aux lions. Parce que les lions, ils ne sont pas très très gentils. Ok, c'est bon. Ah, c'est là que les choses se corsent. Donc, je n'ai pas pris le demi de magie, puisque le monde intime demande à ce qu'on aille voir aucune fée. Oups. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce n'est pas d'écœur, là-dedans. Par contre, il y a de l'énergie magique. Mais comme je n'ai pas énormément de magie, je vais essayer de le faire, là. Ah merde ! Ça, c'est vraiment pas facile. Yes ! Ça, c'est pas facile non plus. Cool ! J'ai réussi du premier coup. J'ai failli mourir, mais je ne suis pas mort. Alors, la baguette de feu, c'est bon. Ah, je vais quand même aller chercher l'énergie magique là-haut. Et là-haut. Parce qu'on vient vite à en manquer. Ah ! C'est vrai que j'ai qu'un seul cœur. C'est nouveau cœur. Pas de cœur. Cette salle est très facile quand on sait comment il faut faire. Donc là j'ai une clé, je vais chercher maintenant la deuxième. Comme j'ai le temps, je vais aller voir là-bas d'abord. On va chercher un peu la magie, voilà. Et voilà. Je vais faire une petite pause pour aller chercher des cœurs. Je devrais en trouver dans les buissons. Je pourrais toujours prendre le fragment de cœur, vous me direz. Puisque comme j'en ai qu'un, ça ferait deux donc je ne risquerai pas d'avoir trop de cœur. Mais bon, je trouve que ce n'est pas trop l'esprit d'un du rang ultime. Oh puis celui-ci c'est trop long. Tant pis, je vais continuer avec juste deux cœurs. Ça n'aurait pas servi à grand-chose mais bon. Alors, cette fois-ci on va voir le côté droit. Maintenant qu'on a nos deux cœurs. Aïe ! C'est un énorme. C'est un énorme. Merci. En plus. Pas du tout ? Pas du tout ? Pas du tout. Mince ! Ohlala, j'ai l'impression que ça va prendre un temps fou parce que... Mince, il faut que je quitte. J'ai que deux coeurs. J'ai pas le droit à l'erreur, quoi. Alors, hop, hop. Là, il faut aller vite. Non ! Ça, c'est vraiment pas une salle facile. Bon, je vais quand même aller chercher le fragment de coeur pour récupérer tous mes coeurs. Parce que j'ai pas envie que... De passer une heure dans... Avoir des game over et recommencer le temple du feu, vêtement. Hop ! L'essentiel, c'est pas de prendre deux fragments de coeur supplémentaires. Enfin, c'est de ne pas prendre deux fragments de coeur supplémentaires. Ok. Bon, maintenant, ça va être beaucoup moins dur. Je vais aller chercher de l'énergie magique, quand même. Donc, ça va être beaucoup plus dur, mais il ne faut pas que je me déconcentre. Ok. Ok. Bon. Oh merde... Ils l'ont pas allumé. Ah, c'est... Ah, c'est... C'est bon, le plus dur est fait. Et donc là on en est à 34 minutes. On a encore largement le temps pour finir en moins de 2 heures. Aïe. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais rechercher de la magie. Si vous nous aidez dans le temple de la glace, si on a des bonnes réserves. Et là je vais sortir et rentrer pour sauvegarder à cet endroit là. Parce que ça c'est pas un boss très facile. Comme le précédent, le fait d'utiliser l'arc, ça va quand même être un peu plus facile qu'à l'écouter. Ah ! J'étais presque ! Ah zut ! Bon, je vais essayer un truc. Bon, je vais essayer un truc. C'était pas ça que je voulais faire. Ah ! J'ai que 4 coeurs. Ah, c'est pas la peine de faire cette technique. En fait je voulais profiter des piquants pour que quand les piquants me blessent, je puisse attaquer le boss sans problème. Vu que je suis invincible pendant quelques secondes. Comme là. Comme là. En fait c'est un peu ce que je viens de faire avec les boules de feu. Mais comme je n'avais pas beaucoup de coeurs, ça n'aurait pas suffi. Ok, et bah c'est bien, il n'y en a plus qu'un seul. Je vais bien sauvegarder avant de me faire tuer par la boule de feu. Ah oui, non, c'est vrai, je récupère des coeurs. De toute façon. Hop. Et maintenant... Ah bah non, c'est pas par là. On va chercher... On va visiter le dernier temple. Enfin, le dernier temple ayant un cristal. Puisqu'après il y aura le dernier donjon du jeu. J'espère que... Que je ne me suis pas trompé pour le rang ultime et que j'ai bien recommencé à chaque fois à s'en sauvegarder les fois où je me suis fait tuer. Allez, temple de glace. En fait, le temple de glace est relativement facile. La seule difficulté c'est de ne pas tomber... Ne pas tomber au moment où il y a les passerelles qui glissent. Mais comme là je vais... Je vais pouvoir prendre mon temps. Ça ne devrait pas spécialement poser de problème, je pense. J'espère. C'est une blague de magie magique. Je vais en profiter pour sauvegarder. Ah bah, encore plus cool. Euh, je vais en profiter pour sauvegarder. Désolé. Mais euh, c'est bien d'avoir plein d'énergie magique dans ce donjon. Ça nous aidera pour le boss. Donc là, on peut... Si on passe en vitesse, normalement ça passe. C'est bon. Bâton de glace. Allez, c'est l'heure des plateformes... Des plateformes glissantes. Enfin, presque. Il y a d'abord une petite clé. Je vais re-sauvegarder un coup après la clé. Comme ça, je vais direct aux plateformes après. Oups. Euh... Non, c'est pas par là. Bon là, le début c'est très facile. Parce que ça glisse pas. Et puis là, ça commence à glisser, alors j'utilise mon épée. J'ai mis des heures avant d'y arriver. Ne vous inquiétez pas. Par contre, la deuxième phase, c'est très simple. On peut aller plus vite si on fonce dans le tas. Et qu'on accepte de se faire un peu blesser. Par contre, la dernière section est beaucoup plus compliquée. Et voilà. C'est surtout pas à vous faire un speedrun que c'est... ... ... ... ... ... C'est compliqué, au fait. Bon, j'ai quand même perdu six cœurs, bêtement. Sur le premier monstre. Mais bon, tant pis. Alors. En fait, là, je lisais baguettes de glace. Par contre, il faut que je garde un peu l'énergie magique. Je vais essayer de finir avec l'épée. Parce que là, je vais mourir. Pour lui, j'utilise la technique des piquants dont je vous parlais juste avant. Mais là, je n'ai pas beaucoup de cœur, donc je ne peux pas beaucoup le faire. Déjà, je suis obligé de quitter. Est-ce que je pourrais par hasard récupérer des cœurs ici ? Au final, la vidéo fera un peu plus d'une heure, ce qui est raisonnable. De toute façon, c'est un épisode bonus. J'ai bien encore quelques cœurs, si vous voulez. J'ai bien encore quelques cœurs ici. En fait, j'aurais dû quitter quand je me suis fait blessé par le monstre. Mais j'avais oublié qu'il me fallait toute ma vie pour le boss. Voilà. Allons-y ! Alors, en plus, j'ai récupéré de l'énergie magique. Ça va m'aider. Puis pour la fin... Hop ! Et voilà, je suis invincible pendant quelques secondes. Ça se fait largement. Puisqu'il était presque mort. Cours au château, sauver Zelda ! Cours au château, sauver Zelda ! 41 minutes ! Voilà, il ne reste plus qu'à finir le... ...faire le dernier donjon du château. Mais d'abord, il faut qu'on aille chercher... Pour voir, j'ai des ganons, en fait. On a besoin des flèches d'argent. Ou alors de l'épée Excalibur. Mais l'épée Excalibur, c'est beaucoup plus long à obtenir. Ah ! Oui ! Je veux que tu forges les flèches. Merci. Allons-y ! Pour le dernier donjon. Et au final, je vais te dire une. Oups. Ils sont très faciles à tuer en utilisant l'arc. Sinon, ils sont super chiants. Pareil ici. Oups, je me trompe le chemin. En fait, je tue uniquement ceux qui ont besoin d'être tués pour les portes ou des choses comme ça. Oups. 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 Celui-là est dur à tuer. Enfin... Souvent, je me faisais tuer à cet endroit-là. Donc maintenant, je fais comme ça et ça marche bien. Et puis pour lui, on peut aussi quelques flèches. Et amnince. Je suis obligé de recommencer. C'est peut-être pas très facile parce que... Normalement... Enfin... Une fois qu'on a trouvé Zelda... Normalement, on doit... Plus. Oups. Un coup d'épée dévastateur. Donc je disais, une fois qu'on a trouvé Zelda... Normalement, on doit la ramener jusqu'à l'entrée du château et... C'est long et c'est pas forcément facile. Mais il y a un bug... Qui fait qu'on peut quand même aller voir... Et combattre Ganon en laissant Zelda dans la prison. Pour ça, il faut avoir Game Over. Donc revenir à l'entrée du château en ayant Game Over. Et... Et à ce moment-là... Euh... On peut passer sans Zelda. Alors normalement, il faut que Zelda soit là. Mais... Pour avoir le rang ultime, vous pouvez pas faire ça bien sûr. Puisque... Il faut pas avoir Game Over. Donc là, je vais devoir aller chercher Zelda. Et faire tout le trajet avec elle. Ce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. J'espère que je me ferai pas tuer. J'espère que je me ferai pas tuer. Tu neuf pas que je me ferai pas. ap, j'espère que je me Rouge là. Euh... On m'en crée, non? OK ! Donc là... Il faut que je l'attende. Je me sens que ce n'est pas compliqué puisqu'il n'y a pas d'ennemi. Mais après, ça se corse. Déjà, voilà la quai du boss. Je réfléchis, est-ce que c'est intelligent de sauvegarder maintenant ? Je ne pense pas. Puisqu'il faudra de toute façon tout refaire pour revenir jusqu'à sa prison. Oula ! J'ai perdu la moitié de ma vie à cause du boule de feu violette là. Donc là, ce qui est rigolo, c'est qu'elle marche exactement à la même vitesse que les ennemis. Finalement, ce n'est pas très dur. En fait, là, on est presque arrivé déjà. Ce n'était pas si terrible. Enfin, il faut encore que je ne meure pas aux ennemis qui restent. Mais il faut que je garde au moins 20 flèches. Donc je ne vais pas utiliser de flèches. Je vais juste les éviter sans les tuer. Non ! Ah, elle m'a bloqué ! Non, ce n'est pas possible. Je vais essayer de me faire voir sur pratiquement le dernier ennemi. Non, on n'attend plus pour vous. Je dois recommencer. C'est pas si simple d'obtenir le en ultime. Oups ! Ça ne plait pas. Je commence. Oh ! Alors du coup, ça m'a déconcentré. Maintenant, je ne vais plus y arriver, je suis sûr. Un coffre qui ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Allez, direction la cave du château. On se concentre. On se concentre. Oh, y'a. Une bombe et on fait une deuxième tentative pour escorter Zelda en dehors de cette prison. D'ailleurs, maintenant, si je me fais toucher par un garde vert, je ne vais pas mourir. Je vais me faire toucher une fois par un garde vert. Par contre, il ne faut pas que je me fasse toucher par les bleus et les rouges. Parce que je crois qu'il m'enlève mes dix cœurs directs. Ensuite, il faut que j'aille vers la droite. Viens là, toi ! Ah, qu'est-ce qu'elle est lente ! C'est un peu stressant, quand même ! Ah, je suis trop loin. Ah, zut ! Mais ne me bloque pas, toi ! On va pas recommencer ! Non mais là, vous êtes un peu trop nombreux à mon goût, quand même ! Voilà, venez tous ! Tous les quatre ! Allez, on y va ! Yes ! Il vient par là. On s'en peut aller tranquillement. En quoi que... Si, ça va. J'ai oublié d'ouvrir le rideau. C'est bon. Là, je crois qu'il n'y a plus d'ennemis. Excepté Ganon. Donc, là, je n'oublie pas de sauvegarder. J'ai juste 20 flèches. Et j'ai besoin de 20 coups pour le tuer. Donc, il ne faut pas que je rate un seul coup. Bon, je peux me faire toucher par les boules villains, c'est pas très grave, puisqu'ils m'enlèvent la moitié de ma vie à chaque fois. Et... Donc, j'ai le droit de me faire toucher moins 5 ou 6 fois sans mourir, je pense. On n'assure pas que Ganon me touche. Et voilà ! J'ai trouvé la Triforce ! Alors, on commence à voir si... Donc, temps de jeu, 47, 42. Donc, j'ai le rang de rapidité, ça c'est sûr. Et le rang ultime, logiquement, je l'ai eu, puisque normalement je ne suis pas... Ah oui, c'est marqué, mort 0 fois. Donc, c'est bon, je l'ai eu. Puisque je ne suis pas... Je n'ai que 10 coeurs, je ne suis pas allé voir les fées, et ainsi de suite. Je n'ai pas de bouteilles, je n'ai pas pris le bouclier. Donc, c'est bon. Je n'ai pas pris le bouclier, quand même. Non, c'est bon, je n'ai pas pris le bouclier. J'ai eu un gros doute à la fin. Donc voilà, voilà comment avoir le rang ultime. J'espère que ça vous a plu. Que vous n'avez pas trop stressé comme moi à la fin, mais en tout cas, c'était cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo bonus sur le rang ultime et le rang de rapidité de Zelda R.O.T.H. Si mon record n'a pas été battu, je pense que je vais pas tarder à passer à Zelda Unealing Begins. Et s'il a été battu... Aïe. Je ne sais pas, je ne vais pas être content. En tout cas, voilà, merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite dans vos aventures. Ciao, ciao !